Salut tout le monde, c'est Samy, dans cette vidéo je vais vous interpréter le magnifique hommage de Melanie Faye à Jimi Hendrix avec son interprétation de Little Wing je vais vous jouer son intro version R&B et je vais profiter de ça pour enfoncer le clou sur ce dont on avait parlé la semaine dernière dans la dernière vidéo sur raconter une histoire quand on compose, pour vous parler de comment vous pouvez vous raconter des histoires sur les compos des autres pour 1. mémoriser ce que vous apprenez et 2. y mettre de l'intention l'expressivité etc. Donc si ça vous botte, et bien on est parti je vais commencer par vous interpréter ça comme je peux, mes amis je ne suis pas Melanie Faye et ensuite je vous emmène avec moi dans mon délire, vous allez voir ça va être encore un petit peu perché. C'est parti pour vous interpréter ça va être encore un petit peu j'ai de l'intention je suis dans mon délire, vous allez voir j'ai de l'intention 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 Voilà donc pour cette interprétation d'interprétation de Little Wing. Vous irez voir la version originale de Mélanie Fay, c'est quand même quelque chose. Et maintenant, si la deuxième partie vous intéresse, attrapez votre petite boîte de mouchoirs parce que l'histoire que je vais vous raconter, elle est comme assez tristoune. Allez, je vous mets en place la scène, vous avez un couple d'oiseaux, vous pouvez vous imaginer ça en mode un peu vieux Disney à la sauce Bambi, avec les anciens dessins de Walt Disney, etc. Moi c'était comme ça que je me l'imagine. Donc deux oiseaux, un couple d'oiseaux qui est dans la forêt, et tout d'un coup, les chasseurs arrivent, et il y en a un des deux qui se fait descendre, et l'autre finit tout seul. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça, Little Wing, ça m'a fait penser à des piafs. Donc c'est là-dessus qu'on va partir. Allez, je vous emmène avec moi dans mon délire, vous allez voir, on va bien se marrer. Alors, au début, le début du dessin animé, c'est un jet de lumière sur la forêt. Donc ça, c'est le premier jet de lumière qui arrive, ensuite la lumière s'intensifie. Voilà, Mi à 9, c'est un accord lumineux. On est encore immobile, c'est juste un jet de lumière sur la forêt, vous visualisez des trucs avec moi. Ensuite, travelling, on commence à se mouvoir et à rentrer dans cette forêt, à voir notre couple d'oiseaux évoluer gaiement, amoureux, au sein de cette forêt. Vous imaginez le travelling. Tout va bien, c'est l'amour tendre, quand tout d'un coup, les chasseurs arrivent, oh non mon dieu, au secours ! Là, c'est la panique générale, ils essayent de s'échapper. Donc, au début, c'est beaucoup d'intensité de mouvement, ça bat des ailes de partout, ça piaille, etc. Mais, les chasseurs se rapprochent, la situation devient critique. Joli. Ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Et là, c'est le drame, un coup de feu est parti, et l'un des deux oiseaux a été touché. Le temps se suspend. Vous voyez le pauvre spiaf, pardon, excusez-moi, qui a été touché au cœur et qui est là, comme dans les Walt Disney, je meurs, et qui va commencer à redescendre petit à petit dans les airs. Et là, vous avez son compagnon, qui découvre la scène avec stupeur. Oh non, pas lui ! Voilà. Détresse. Et, son compagnon jît au sol, et l'autre oiseau va aller autour, essayer de le réanimer, essayer de faire quelque chose, donc il va y avoir des petits sautillements d'oiseaux qui sont interprétés ici par... Donc là, c'est l'oiseau qui se débat, qui lui fait le massage cardiaque, le bouche-à-bouche, tout ce que vous voulez. Mais la détresse. Ça ne marche pas. Encore une fois. Réalisation qu'il n'y a plus rien à faire. Prise de conscience. Abattement. Un dernier sanglot. Et, à nouveau, de l'abattement. Du coup, l'oiseau va repartir penaud tout seul. Avec peut-être un dernier regard. Mais non, il repart finalement seul. Dans un battement d'aile. La lumière se rétracte. Fin du dessin animé. Fin du court-métrage. Fin de mon délire. Je reviens sur terre. Et la boucle est bouclée pour l'introduction de Little Wing. Bon, je vous avais dit ou pas que ça serait perché. Là, on est là quand même. Deux intérêts très concrets à ce genre de choses, comme je vous le disais en introduction. De un, ça vous permet de mémoriser à fond ce que vous apprenez. Parce que du coup, chaque section de ce que vous apprenez, chaque section de la chanson a un sens. Et donc, là, c'est pas un truc classique couplet, refrain, machin, où il n'y a pas énormément de choses à retenir. Là, c'est de l'instrumental à la guitare. C'est hyper fourni. Ça va dans tous les sens. Donc, se créer une petite histoire là-dessus, visualiser des choses, ça permet déjà de mémoriser. Deuxièmement, ça vous permet de mettre évidemment de l'intention. Là, vous imaginez le jet de lumière qui arrive. Donc, ça va vous permettre de savoir quand est-ce que vous allez, à quel rythme vous allez. dérouler l'accord suivant, à quelle vitesse la lumière va jaillir sur votre scène. Est-ce que ça va être d'un coup ? Ou est-ce que ça va être plus progressivement ? C'est vous qui gérez ça. Le travelling. C'est vous qui gérez la vitesse. Et en fonction des images mentales que vous avez en tête, ça vous aide à établir cette vitesse. Ensuite, l'intensité du point de rupture. Si vous arrivez à le jouer bien. Là, il faudrait que je travaille mon hammer pour être encore plus... Le hammer et le slide, plus propre. Ensuite, la panique. Il faut que ça soit piquant, il faut piquer un petit peu les notes. Et ainsi de suite. Le moment où ils vont se faire attraper et où il va y avoir le coup de feu. Ralentir dans la détresse. Prendre son temps. Pour voir les yeux écarquillés du compagnon qui se rend compte que son piaf s'est fait descendre. L'imaginer se rapprocher tout doucement de lui au sol. Essayer de le réanimer. Voir qui n'y arrive pas. Etc. Je suis en train de vous refaire l'histoire, mais je ne m'en lasse pas. Et puis, c'est pour insister du coup sur l'intention. Et ce qui va avec en terme de toucher. Allez, je vous le termine et puis on se quitte là-dessus. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Vous avez compris mon propos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi des likes, partagez sur les réseaux sociaux pour m'aider à faire connaître mon travail sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas le cas. Parce que beaucoup d'entre vous sont abonnés à la chaîne, mais n'ont pas activé la cloche. Donc, quand je sors un nouveau contenu, vous n'êtes pas forcément au courant. Vous passez à côté de choses sympas, merveilleuses, comme ce petit trip à la sauce Disney revisité avec Jimi Hendrix. Donc, voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Merci. 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 Merci.